Musique Depuis 2012, Louis Vuitton profite de la Design Week milanaise pour dévoiler sa collection d'objets nomades dans un lieu prestigieux de la ville. Le Cru 2019 a pris place dans l'éblouissant Palazzo Cerbelloni, un temps résidence de Joséphine et Napoléon Bonaparte. Dès l'escalier qui conduit aux étages supérieurs, on est plongé dans une ambiance d'un bleu étrange, où les lampes d'inspiration vénitienne de Marcel Vanders semblent flotter dans l'espace. Le créateur néerlandais ne s'est pas contenté de cette installation fantasmagorique, puisqu'il signe également deux autres nouveautés dont l'étonnant fauteuil à bascule, Diamond Sofa. Les signatures prestigieuses ne manquent pas chez Vuitton, on retrouve ainsi les Brésiliens Umberto et Fernando Campana, dont le canapé best-seller Bombocca est présenté cette année dans de nouveaux coloris. Mais on découvre surtout Bulbo, une surprenante assise en cuir et tissu doux, au faux air de régime de banane. Le maltier français élargit également son écurie avec l'arrivée des Milanais Zanaletto Bortoto et Atelier Biagetti. Le couple présente ainsi Anemona, une spectaculaire table à manger dont le plateau de verre est soutenu par un piétement sinueux. On notera enfin les créations de l'atelier OI, India Madhavi ou encore Tokyuji Nioshioka, qui complètent une collection 2019 à la hauteur du prestige qu'inspire le nom Louis Vuitton. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada